Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure à Génio le fermier et on se retrouve du coup sur un petit cheval marron vous le voyez c'est le dernier de notre écurie on cherchait un cheval marron et en fait je suis vraiment tout près de la maison donc pour le coup j'ai eu un peu de chance et donc on va rentrer à la grange mais avant ça et bien je voulais justement vous montrer ceci donc j'ai coupé un petit peu les arbres et donc j'ai créé un nouvel enclos juste ici alors est-ce qu'il veut bien sauter ? Oui il veut bien sauter voilà un nouvel enclos juste ici donc qui est prêt à accueillir des nouveaux animaux il y a déjà les points d'eau, il y a déjà les abreuvoirs, il y a déjà le petit chemin également ainsi que du coup j'ai rallongé, enfin non j'ai fait la route et je l'ai rallongé jusqu'ici parce qu'au début je ne l'avais fait que jusqu'à là en gros pour faire le lien entre les deux voilà en gros ce que j'ai fait et également si on regarde au niveau de l'enclos des poules et bien il y a une nouvelle sorte de poules qui est donc les poules grises qui sont les Playmouse Rock voilà qu'on avait vu dans un épisode, alors pas le dernier mais je crois celui d'avant ou peut-être même celui d'encore avant on avait été rappelez-vous dans les espèces de montagnes là-bas on avait trouvé les cochons roses et noirs là qu'on voit juste au-dessus de mon chapeau et il y avait également ces petites poules grises donc normalement j'en avais ramené trois, il y avait trois poules et un coq deux poules et un coq, donc il y en avait trois, je crois qu'il y en a trois c'est ça donc voilà il y a une nouvelle sorte de poules, alors je crois que je ne les ai même pas nourries d'ailleurs donc il va falloir que je fasse ça mais je vais déjà dans un premier temps aller ranger mon dernier cheval voilà parfait et bah écoute on va te laisser la selle parce qu'il avait l'air d'être assez rapide ce cheval donc on va le laisser comme ça donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? et bien après avoir fait nos petites machines ici alors il y a une raison, je ne sais pas pourquoi, les machines à chaque fois se... enfin c'est pas des machines d'ailleurs, c'est des chariots, des choses comme ça à chaque fois en fait elles se retournent c'est pas moi qui les ai retournées par là-bas et même le motoculteur là c'était pas moi non plus mais je sais pas, à chaque fois ils se remettent dans une position alors je pense que c'est quand je décharge la map ou quelque chose comme ça bon c'est pas très grave, l'important c'est qu'ils restent là la chariote apparemment non, la chariote non mais voilà ici à chaque fois le guidon il se remet vers dans l'enclos des poules bon je l'ai déjà remis 2-3 fois mais bon c'est pas très grave donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? bah déjà on va aller nourrir ces petites poules et je vais également essayer de nourrir les petits chevaux parce que je ne suis pas sûr de l'avoir fait depuis que rappelez-vous j'avais mon souci de map où j'avais oublié de charger la map avec les mods donc si je te donne des carottes ah en tout cas c'est ça qui marche ah voilà je l'avais pas eu donc cheval de trait parfait et donc on va pouvoir nourrir également les poules donc voilà je vais dire l'entrée est juste là donc les poules, les poules, les poules, les poules moi je veux surtout nourrir bon les blanches on les a nourries ça c'est sûr on avait ensuite les rousses là-bas mais ceux-là voilà je les ai nourries et du coup il y a les playmousse rock voilà elles je les avais pas nourries c'est la fête là dans le bassin ça y est hop non revenez revenez tous un peu par là arrêtez de faire la fête dans le bassin hop et on a aujourd'hui les petits oeufs qu'on peut récolter on va les récolter tiens on m'a dit laisse-les pour avoir des poussins mais on en a déjà pas mal de poussins et de ce que je vois il y a quand même il y a deux oeufs différents il y a les oeufs de minecraft et il y a des oeufs d'animania mais alors du coup ils servent à quoi ceux-là hop non utilité on peut faire ok la même chose ah on peut les faire cuire pour faire des omelettes d'accord mais est-ce qu'avec les oeufs normaux on peut faire ça aussi euh ah oui on peut faire ça aussi ok bon bah je sais pas il y a des oeufs qui sont de couleurs différentes bah c'est plutôt c'est plutôt original c'est plutôt sympa pourquoi pas à vrai dire c'est vrai que tous les oeufs ont pas la même couleur alors je peux pas les lancer et ceux-là non plus ok bon bah on a récolté un petit peu nos oeufs d'aujourd'hui mais si vous connaissez un petit peu comment dire le monde des poules enfin pas le monde des poules mais comment on élève des poules bah en fait c'est pas vraiment comme ça qu'à la base les poules sont censées pondre il n'y a pas juste des petits tas de paille au milieu et puis ils peuvent pondre non il y a carrément des pondoirs des choses comme ça et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc déjà je voulais ranger ah oui alors toute la crotte je l'ai mis là-dedans parce que mais bon donc du bois parce que du coup j'en ai plein de bois vu que j'ai coupé tous les arbres donc on va prendre ça on va prendre ça ça on va prendre ça on aura peut-être besoin de bâton et je vais reprendre encore est-ce que non j'ai pas de table de craft en plus je vais m'en faire une parce que je sens que je vais avoir besoin peut-être on sait pas et puis dans le doute il vaut mieux toujours en avoir hop parfait et on va aller donc construire ce petit un espèce de petite maison de petit endroit en gros où les poules vont pouvoir venir et pondre donc j'avais prévu de faire ça ici c'est pour ça qu'ici j'avais laissé un grand espace plat et que j'avais trop rien fait ici notamment les petites touffes d'herbe les petits lacs etc je m'étais dit ici je ferais mon mon espèce de petit de petit truc pour les poules donc comment on va faire ça alors déjà il y a un truc souvent qu'on voit c'est que pour que les poules puissent rentrer dedans il y a toujours un espèce de je sais pas comment on peut rappeler ça de petits pontons genre un truc comme ça voilà et en gros les poules ah c'est ça que j'aurais du prendre c'est une hache vous savez quoi on va s'en faire une parce que hop sinon tout le monde dans les commentaires va me dire t'aurais du faire une hache t'aurais du faire une hache et puis alors que je le savais très bien mais autant que je le fasse du coup plutôt que de voilà juste me le dire hop on passe à l'action ce sera nettement mieux alors bah voilà comme ça au moins j'ai ma table de craft pas très loin donc ça je peux enlever ça je peux enlever et ça je peux enlever également ok donc en gros les poules vont pouvoir toup 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 grimper là et donc ici elles vont arriver dans le poulailler alors on va essayer de alors à la base un poulailler c'est vraiment tout petit enfin souvent on a pas des grands champs de poules comme ça enfin c'est pas comme ça qu'on élève des poules souvent je sais pas il y en a peut-être une dizaine des trucs comme ça donc forcément les poulaillers ont pas forcément besoin d'être grands là on va faire quand même un truc assez grand je pense quoi que je suis même pas sûr en fait là ça fait combien ça fait 4 mais volontairement je l'ai pas centré et je pense qu'on va faire un truc genre 4 sur 3 un truc comme ça ça pourrait être plutôt sympa hop je vais la casser oh je vais la laisser je pense qu'elle va pas me gêner je pense que je peux monter de 2 ces petits piliers là voilà ok parfait et le vrai truc où les poules vont pouvoir venir il sera à ce niveau là voilà parfait 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 voilà donc là ils vont arriver là donc ici il faut qu'ils aient un petit passage en gros hop on va leur faire un truc comme ça donc je pense que les poules font la même taille que les poules dans minecraft donc ils font un bloc donc ça ça va suffire hop voilà parfait donc les poules rentreront là dedans et elles auront elles auront elles auront elles auront hop un petit endroit en gros où elles pourront faire un peu ce qu'elles veulent mais surtout c'est là qu'on va mettre les pondoirs hop alors je réfléchis je réfléchis je réfléchis parce qu'en fait est-ce que je serais pas mieux de mettre des escaliers à l'envers tout simplement parce que je pense qu'on va mettre de la paille au sol de ce truc là et du coup pour pas que la paille se voit je pense qu'on va faire ça un truc comme ça voilà ok parfait et ici également c'est pour ça que je me doutais bien que la table de craft elle est pas nous gêner ok et je vais juste faire pareil ici voilà on va enlever ça ça aussi et en fait ouais même les planches que j'ai mis là elles n'observent à rien vu que je pense qu'on va mettre de la paille là dedans voilà j'enlève ça alors d'habitude dans ce bâtiment là ça sert enfin ce genre de bâtiment là ça sert aux poules pour qu'elles aillent en gros pondre mais aussi dormir là en l'occurrence je pense qu'on enfin on va juste s'en servir d'endroit de ponte donc tant pis ils dormiront comme les autres animaux un peu en plein air comme ça mais hop alors je vais juste faire ça je vais juste mettre en fait je voulais pas cliquer dessus un fond quand même qui est un support de dalles mais par dessus on va mettre ah oui mais des blocs de paille je crois que j'en ai pas tant que ça en fait parce que j'avais tout utilisé il me semble pour faire les enclos enfin pas les enclos mais la décoration des chevaux donc je crois que je n'en ai plus c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage alors on va quand même on va quand même on va quand même faire voilà des petits blocs et on va quand même faire un petit truc plutôt sympa hop voilà parce que le but c'est qu'elles aillent dedans par contre attendez il faut juste que je prévois bon pour l'instant pour l'instant pour l'instant attendez je vais chercher quand même autre chose un autre bloc pour faire pour faire en gros le fond de la cage je pense que pour l'instant on va mettre de la terre et puis je viendrai remplacer par comment dire par de la paille mais bon à la base c'est vraiment que de la paille sauf si j'en ai mais je suis pas sûr honnêtement non j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas est-ce qu'à tout hasard il y a un moyen de faire de la paille je suis pas sûr c'est pas de la paille c'est du blé 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 voilà non pas utilité recette recette donc ok et ça ah non il y a qu'une seule recette c'est avec 9 blés ok et le blé non il y a qu'une seule recette également bon tant pis je me disais peut-être qu'on peut transformer d'autres trucs en blé après en même temps je peux en avoir assez rapidement du blé dans le sens où attendez on va faire ça en fait parce que je m'embête à chaque fois mais on va juste faire ça voilà on va prendre ça on va prendre une petite bêche voilà merci bien hop et on va se mettre bah écoutez on va aller dans le truc des poules là voilà on va se mettre à un endroit où on va pouvoir bêcher la terre voilà juste ici il me faut juste hop parfait il me faut de ça il me faut beaucoup d'engrais voilà enfin c'est pas du fumier mais bon alors bêchon plante voilà parfait ça va être plus rapide de faire ça au moins comme ça j'aurai mes blocs faut que j'arrive à faire mes trucs par contre voilà parfait hop alors il m'en faut combien je crois qu'il m'en faut quand même pas mal par contre parce que s'il m'en faut 9 pour un bloc oh la vache bon je fais ça vite fait et je vous retrouve tout de suite hop et donc et bien je pense qu'on va en avoir assez bon j'ai dû aller rechercher encore du fumier mais pour une fois que ça sert ce truc autant autant s'en servir je crois qu'on en aura assez alors flûte normalement si j'ai bien compté alors j'espère que j'ai bien compté hop oh la j'ai du mal à me à faire je fais n'importe quoi en fait touc voilà d'accord j'en ai eu un ok super voilà 6 je redivise 10 et en tout il m'en faut 12 normalement on devrait être à peu près bon voilà voilà parfait ok comme quoi hop j'avais à peu près compté donc c'est pour ça ok donc j'en ai 12 parfait on va pouvoir mettre ça au fond voilà donc on a mis de la paille au fond de ces petits poulaillers voilà on peut appeler ça un poulailler parfait 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 alors juste un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que ici je vais avoir besoin moi de récolter les oeufs alors d'ailleurs est-ce que je vais être ah je vais être bas en fait je vais être bas je vais être bas bon c'est pas grave je sais pas je vais mettre une marche je sais pas hop on va mettre vous savez quoi est-ce qu'une dalle ça suffirait je serais peut-être un peu loin pour ceux là-bas je pense que je vais mettre une marche ce sera plus simple hop j'enlève ça ça c'est juste moi en fait pour venir les récupérer voilà et là je peux toucher à peu près partout ouais 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 ok parfait 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 donc on va pouvoir boucher ça on va boucher ça hop on va remonter également là et ici aussi ok est-ce que alors je pense que je vais juste rajouter au moins une dalle voilà partout je n'ai plus de dalle je n'ai plus de dalle mais ma table de craft voilà juste ici hop j'ai bien fait de prendre la table de craft avec moi au moins comme ça je suis tranquille parfait c'est une blague c'est une blague c'est une blague allez faisant plein comme ça au moins j'en aurais j'en aurais j'en aurais ok parfait de toute façon plus je crois que j'aurais même pas dû mettre des dalles j'aurais dû mettre carrément des blocs ça aurait été plus simple ok on est bon on est bon et là ce que je vais faire alors on va quand même laisser peut-être comment dire un demi-espace d'air alors souvent il y a ça justement pour que les poules à l'intérieur aient de l'air tout simplement alors est-ce que je refais ça en bois alors je pense que je vais refaire ça en bois oh je croyais qu'il y en avait une ah non d'accord elle était attirée parce que j'allais dire je croyais qu'il y en avait une qui voulait déjà y aller ça aurait été cool mais a priori non pas encore pas encore pas encore hop je vais juste aller chercher du bois mais une autre couleur de bois parce que là je pense que tout va être un peu de la même couleur j'aimerais bien faire le toit d'une autre couleur peut-être un peu plus clair écoutez pourquoi pas ça aurait peut-être été plus cohérent de faire l'inverse dans le sens où je sais pas le toit un peu plus foncé dans le sens où il y a déjà eu comment dire de la pluie des trucs comme ça qui sont passés genre ça a un peu sali le bois mais ouais je ferais peut-être ça je ferais peut-être ça ouais de modifier les bois ah oui du coup je peux plus monter je peux plus monter euh attendez 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 voilà j'allais dire je dois avoir des escaliers quelque part je vais juste mettre ça pour pouvoir moi monter hop on va mettre ça parfait hop alors qu'est-ce que je voulais faire oui je voulais mes petites planches mais je pense que peut-être j'en verserai les bois éventuellement on verra on verra on verra alors je suis obligé d'en poser une au moins une là pour faire ça ok et maintenant que j'ai ça je vais pouvoir non tombe pas je vais dire tombe pas tombe pas reste ici tranquillement hop ah oui non j'ai entendu un bruit d'oeuf mais en fait non c'est juste qu'il y a l'item qui s'est mis automatiquement normalement alors ça du coup c'est lié au mode c'est quoi c'est l'inventory twins qui fait ça je crois et c'est très pratique c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte mais c'est très pratique voilà parfait comme ça tout autour il y a une espèce de d'ailleurs peut-être pas tout autour je vais peut-être pas le laisser tout autour je vais peut-être le laisser que derrière en fait parce que déjà devant je me demande ça va pas faire bizarre il faut pas non plus qu'il y ait trop d'air quoi sinon les poules ils vont se cailler je pense qu'on va laisser comme ça peut-être même fermer ici et il y a au moins un espace là bon en tout cas le toit est à la bonne hauteur donc là je vais juste rajouter une couche là parce que sinon ça va se voir de l'intérieur ça risque de faire bizarre de toute façon à l'intérieur on va plus jamais rentrer mais allez par acquis de conscience on fait ça alors par contre il faudrait que j'arrive à ne plus tomber ça m'arrangerait voilà et on va tout simplement fermer avec un petit toit en pyramide comme ça voilà on va faire ça tranquillement hop oui d'ailleurs j'ai fermé comme ça bah écoutez pourquoi pas j'aurais pu refaire deux oh oui allez on va refaire deux mais je voulais juste casser celui-ci avant voilà et du coup tac voilà je vais casser ça est-ce que je peux casser le lit non ça casse les deux c'est ce que je me dotais donc je suis obligé d'en poser un de le casser et de voilà le remettre comme ceci parfait 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 donc là normalement l'époule ah oui sauf ce bloc là que du coup j'ai oublié mais que je vais enlever tout de suite hop alors à la limite je peux juste casser celui-là moi en attendant comme ça je peux rentrer dedans eh c'est quand même plutôt douillé plutôt cosy c'est dommage qu'on puisse pas faire un peu plus haut mais bon c'est pas grave ok on est bon on est bon on est bon du coup limite ce que je pense même c'est peut-être mettre un escalier là genre hop il rentre dedans ça je peux enlever ça je peux enlever on va enlever ça on va enlever la table de craft et je vais juste mettre une trappe à l'endroit où j'ai laissé un trou pour moi récupérer les oeufs voilà parfait 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 voilà donc là moi je viendrai là et je récupérerai un petit peu tous les oeufs mais je vais juste mettre une trappe dans le sens où à la base c'est fermé et moi tous les matins je viens chercher mes petits oeufs hop tranquille c'est fermé je viens ouvrir je récupère tous mes oeufs et je referme ok on est bon on est bon on est bon on est bon et du coup la seule chose qui va manquer maintenant eh bien ce sont les poulaillers qu'on va pouvoir déplacer déjà je vais pouvoir récupérer un petit peu tout ça eh mais en fait il y a il y a deux types d'oeufs mais à chaque fois parce que là j'ai encore eu des oeufs j'ai eu des oeufs bruns pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas oh j'ai cru qu'il y avait un truc ok est-ce que je peux le récupérer ça oui je peux le récupérer alors attends c'est pas ici que t'es censé pondre hop voilà allez va-t'en 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 il faut que t'ailles dans le truc là qui est fait justement exprès donc on va se mettre des petits nids voilà j'allais dire comment ça s'appelait ça s'appelle des nids tout simplement on va en mettre là je pense qu'on va laisser peut-être un peu d'espace à l'entrée là donc je pense qu'on va en mettre là et qu'on va en mettre là voilà donc il m'en reste encore trois à faire donc normalement j'avais bien prévu mon coup puisque la dernière fois rappelez-vous j'avais un problème dans le sens où je n'avais plus de laine à la maison et du coup j'avais été tomber j'avais été tué tué même au lieu de tomber ce qui avait été complètement idiot mais du coup je me suis rattrapé dans le sens où après j'ai été avec ma petite tondeuse ma petite cisaille voilà et j'ai été récolté de la laine donc là j'en ai un petit peu plus donc je vais pouvoir faire des nouveaux nids parce qu'il me semble qu'il faut de la laine il faut de ça et il faut des graines je crois c'est pas un truc comme ça ah non c'est des feuilles c'est des feuilles attendez 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 il me faut des feuilles en fait attendez je sais plus je sais qu'il y a des bâtons dedans on va regarder tout ce que à quoi sert les bâtons on va commencer par la fin parce que souvent attendez je crois que je l'ai vu ah c'est ça ah c'est laine feuille et bâton en fait il n'y a pas de graines ok il me faut des feuilles allez je vais aller chercher ça hop alors c'est dommage du coup parce que vu que j'ai coupé tous les arbres j'aurais dû récupérer les feuilles bah tant pis on va récupérer les feuilles d'un de ceux là et puis je le replanterai c'est pas très grave hop parce que là j'ai pas envie d'aller loin juste pour ça donc ma petite cisaille voilà parfait mais je crois que la dernière fois j'en avais récupéré plein de trucs comme ça je me demande où je les ai mis mais bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave donc il nous en faut 3 de plus 3 de plus 3 de plus on va aller se faire ça j'ai pas ma table de craft sur moi bah oui bah oui même pas besoin de remonter allez on va aller directement au niveau du petit truc pour pondre on va essayer il faudra peut-être que j'ai inversé les bois ce serait peut-être plus logique donc je vais me mettre ça là parfait donc on a dit de ça de ça et de ça et il m'en faut 3 de plus merde oh j'en ai fait 4 n'importe quoi bon 1 2 3 allez 4 oh quoi que non en fait ça fait moche du coup avec le 4ème là au moins là ça fait nénier voilà ils sont tous mis contre le bord c'est plutôt sympa hop allez on part là dessus alors par contre il faut que vous compreniez qu'il faut y aller parce que moi je vais aller récupérer les oeufs le matin donc il y a intérêt que vous y alliez surtout que vous avez le chemin etc voilà ouais en théorie eux je crois qu'ils peuvent y passer mais ce qui a pas trop d'intérêt mais bon écoutez c'est plutôt plutôt sympa on leur a fait une petite cabane pour pondre plutôt plutôt honnêtement elle est bien notre cabane donc j'espère que ils vont aller pondre dedans ce serait bien qu'il y ait une poule qui aille dedans au moins qu'on voit qu'on voit qu'elle s'y plaise attendez je vais les attirer hé hé j'ai des graines regarde j'ai des graines ici aussi haha je vous ai tous piégés et maintenant je vous pousse dedans tiens toi le poussin va dedans c'est là que t'es né retour à tes origines hop allez rentre dans le poulailler allez voilà parfait est-ce qu'il va y aller il veut pas y aller il reste au bord bon je sais pas peut-être qu'on verra qu'il y a des poules qui y vont ouais c'est pas très logique vous êtes pas censés rentrer par là ah par contre ce qui est logique c'est qu'elles vont dormir dedans ça c'est cool ça c'est cool ça c'est cool je me demande s'ils ont pas peur de ça en fait des dalles ou quoi parce que pourquoi ils sont rentrés par ici en fait c'est n'importe quoi ils rentrent par c'est mon entrée ici c'est pas censé être à vous c'est pas censé être à vous ce truc là hop parce que le problème c'est que je vais pas pouvoir je sais pas vous c'est par là pourquoi ils rentrent pas par là en fait c'est bête c'est dommage pourquoi ils rentrent pas parce que là c'est la nuit en fait ils devraient ils devraient ils devraient rentrer hop hé regardez c'est par ici montez 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 hop allez va dedans va dedans va dedans on t'a dit allez pousse le petit poussin là qui a pas l'air de vouloir rentrer non plus voilà là vous êtes dedans j'ai pas envie de les taper pour les pousser mais allez pousse toi je vais remettre l'escalier même si vous allez monter dedans mais au moins vous savez quoi on va le laisser ouvert ouais normalement non c'est à moi non non j'allais dire on va le laisser ouvert pour les poules en gros pour qu'ils puissent rentrer par ici mais non 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 ici c'est pour moi c'est pour moi j'allais récupérer mes petits trucs alors là du coup ça fait un peu bizarre je voudrais peut-être mettre un bloc ici ce serait peut-être un peu plus logique on va faire ça par contre faut surtout pas que je laisse ça parce que sinon on voit ouais bon je sais pas ils ont pas l'air d'être convaincus par le truc mais en tout cas au moins maintenant j'ai une excuse ils ont leur truc mais ils vont pas dedans bon eux ils préfèrent dormir là bon au moins ils ont leur petit poulailler hop et bah ce que je voulais faire en fin d'épisode mais pour le coup on a déjà un gros épisode c'était aller chercher un nouvel animal ici donc n'hésitez pas à me dire je pense que ce sera soit les moutons soit les chèvres d'ailleurs en gros animal il nous reste que ça après il reste que des petits animaux on avait vu les hérissons on avait vu des choses comme ça mais n'hésitez pas à me dire si vous préférez que ce soit les moutons ou les chèvres et puis bah écoutez on les mettra ici en tout cas écoutez j'espère que l'épisode vous a plu au niveau des petites poules là on aura surtout fait le petit enclos que je pense j'inverserai les couleurs des bois utilisés là je mettrai le bois clair pour les murs et le bois foncé pour le toit en mode il y a eu un petit peu d'usure la pluie tout ça n'hésitez pas à me faire vos retours je pense que je rajouterai de la lumière aussi parce que ça fait un petit peu sombre à cet endroit là donc ça tombe bien et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz